Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment téléverser ou uploader un fichier sur un serveur web. Donc la situation c'est un utilisateur qui a son navigateur avec un fichier image sur son poste de travail et il va envoyer ce fichier là sur un serveur web. Alors la situation qu'on va regarder pour illustrer ça, c'est une situation avec plusieurs scripts, en page d'accueil un formulaire, un fichier résultat qui traitera le formulaire et qui placera le fichier uploadé au bon endroit sur le serveur web et puis après deux autres scripts, un pour voir le fichier uploadé et un autre pour le supprimer du serveur. Alors nos fichiers qui sont placés, le serveur va servir des fichiers qui sont dans ces démos. Donc initialement il n'y a aucun fichier à l'intérieur de cette hiérarchie de fichiers et nos exemples on ira les chercher sur notre machine dans un autre dossier qui s'appelle exemple. Alors on va tout de suite démarrer le serveur. Voilà, donc je récupère l'URL de la page d'accueil et donc je me place dans navigateur. Voilà, on y va, c'est parti. Donc là on a notre formulaire qui est affiché. On va donc choisir un fichier à envoyer au serveur. Alors on va par exemple prendre le koala. On ouvre, donc là koala, on fait téléverser. Suite à ça, donc on a le fichier de résultat, le script de résultat qui nous dit que c'est téléversement réussi. La copie elle est réussie, donc ça correspond à l'action de déposer le fichier koala au bon endroit. Donc là on voit, il y a un fichier qui a été ajouté dans la hiérarchie web qui s'appelle animal.jpg. Alors on peut aller ici à l'accueil et là on peut accéder au script voir la photo qui nous affiche la photo. Donc là on ne fait plus d'upload, la photo est déjà là et on la consulte simplement. Donc on fait un get de voir qui fait un get de la photo affichée. Bon là ça c'est le favico. Donc voilà, la photo elle est présente. Après il y a un script aussi de... Voilà, j'ai cliqué qui supprime la photo. Donc là on a un message de retour comme quoi elle est bien supprimée. Si on revient à l'accueil et qu'on va dans voir la photo ben là on nous dit que la photo elle est absente. Donc ce qu'on peut également constater donc en regardant le dossier cédémo donc il n'y a plus de photo. Donc là on a fait le tour du fonctionnement de notre script. Alors on peut voir des fonctionnements... On peut en profiter aussi, on va regarder des fonctionnements un peu je dirais anormaux. Bon, on essaie de téléverser son fichier. Ben là le formulaire il nous dit que c'est obligatoire. Notre formulaire il est fait pour des scripts JPEG. Donc vous voyez dans la saisie il n'y a que trois fichiers de proposés. Alors que dans notre dossier exemple on a quatre fichiers mais vous voyez ce fichier de Koala il est au format PNG. Donc là c'est pas proposé. Donc il y a un filtrage qui est fait. Alors là par exemple je pourrais prendre le panda. Je le téléverse. Tout va bien. Et je pourrais dire ouais ben maintenant je vais prendre par exemple ce lynx. Et donc là qu'est-ce qui se passe ? Ça ne marche pas. Donc c'est la catail et un message d'erreur. Alors le... Donc ça on voit ça. La taille elle est à zéro. L'upload ne s'est pas bien déroulé. Alors pourquoi il ne s'est pas bien déroulé ? Parce que ce fichier là Ce fichier est de taille De taille un peu trop importante. Il fait 757 kg au T Et on a fait une limite sur le formulaire. Ok. Donc là maintenant on a vu un peu notre démo là. Donc on va regarder, on va passer aux sources. Alors on va regarder toutes les sources. Alors la première source c'est le formulaire d'upload du fichier. Alors ce qui est important dans ce formulaire, c'est un formulaire. Je crois aussi un peu. Voilà donc on a une balise form. L'action c'est le fichier qu'on cible qui traitera l'upload. On est en poste. Alors ça c'est important. UncType, il faut à tout prix préciser cette valeur là Qui permet de dire qu'on va envoyer un fichier via ce formulaire. Ici on a un type hidden. Donc on va donner une valeur qui s'appelle maxFilesSize. Donc c'est là qu'on précise qu'on va se limiter à 512 kHz dans notre formulaire. Le petit label. Je vais réafficher le label en comptant une photo. Ensuite, un input de type file. Donc là c'est pour préciser justement qu'on peut choisir le fichier à télécharger. Et ici on précise le minetype. C'est à dire quel fichier on va permettre d'uploader. Donc là on dit que c'est une image de type JPEG. Donc c'est pour ça que par exemple que quand on fait ici, quand on choisit, on a juste les JPEG qui sont proposés et pas le PNG. Ensuite, notre bouton de soumission. Alors là on va passer au script de résultat. Je vais le faire fonctionner pour... Alors c'est pas ça, c'est ça. Voilà. On choisit. On va prendre par exemple le koala. On téléverse. Donc là il nous marque que c'est réussi, que la copie est réussie et il nous affiche ça. Alors comment on obtient ce résultat ? Alors déjà on va vérifier des choses en PHP avant d'afficher quoi que ce soit en HTML. Alors la première chose qu'on fait, c'est on regarde si nous on a appelé ce champ FIG PHOTO. Donc dans le formulaire, ici vous voyez le type file, il a un name qui s'appelle FIG PHOTO. Donc c'est ce name là qu'il va falloir récupérer au niveau de la variable globale PHP qui est un tableau associatif. Et à l'indice FIG PHOTO, on va retrouver toutes les informations concernant le fichier téléchargé. Pour les explications, là on affiche en bas de page, là j'affiche un var dump du contenu de ce tableau associatif. Donc ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. Donc on va regarder ça. Vous voyez ici. Donc on voit que FIG PHOTO il contient plusieurs éléments. Le name, donc le name du fichier, le nom du fichier, son type et son nom temporaire. Donc temporairement il est stocké à cet endroit là. Un code d'erreur, donc la case 0, donc tout va bien. Et la taille de ce qui a été téléchargé. Donc là on vérifie tout ça. Est-ce que j'ai bien un FIG PHOTO qui est défini ? Donc un élément à cet indice là dans le file. Est-ce qu'il y a une erreur ou pas ? Donc là la constante prédéfinie uploaderreur ok. Donc nous permet de nous dire qu'il n'y a aucun souci. Donc on va pouvoir dire que notre message de téléchargement c'est que c'est réussi. Et suite à ça il va falloir qu'on déplace le fichier téléchargé. Donc de son emplacement temporaire vers son emplacement, l'emplacement qu'on a choisi. Alors nous l'emplacement choisi on l'a mis dans un fichier de conf. Voilà et c'est tout simplement animal.jpay. Alors donc on part de l'endroit du fichier temporaire, de l'emplacement temporaire vers l'emplacement définitif. Si c'est réussi, on peut afficher qu'un message de copie qu'on va réafficher ici. Donc dans ce message on met en HTML que la copie est réussie. Et on met aussi en HTML une balise IMG pour afficher la photo. C'est pour ça que quand on met ici la photo s'affiche. Si on va voir le source de la page. Donc on a téléversement réussie, ensuite copie réussie, ensuite le lien vers l'image qui fait que cette image s'affiche dans notre page. Donc voilà. Si l'upload se passe mal, on va afficher le message de téléchargement, c'est la cata. Alors par exemple on a ce cas de figure. Donc on va revenir dessus. Je vais choisir par exemple le lynx qui est trop gros comme fichier. Si on le téléverse, on nous affiche c'est la cata. Et on voit ici qu'on a bien un élément file qui s'appelle de type photo. Par contre sa size allait à zéro. Rien n'a été téléchargé. Et on a le code d'erreur 2. Donc comme le code d'erreur 2 est différent de uploaderreur. Ici on va aller dans la partie else du code PHP. Et notre message d'erreur sera c'est la cata. Donc voilà. Alors après rapidement, pour voir la photo, il faut quand même vérifier une chose. C'est que là on a une photo animale qui est présente. Donc on va tester l'existence de cette photo. Donc du fichier animal. Si c'est présent, on génère le HTML pour montrer la photo. Si la photo n'est pas présente, on va se contenter de mettre un texte photo absente. Donc on va, hop, alors je reviens ici. Par exemple si on fait voir la photo, là il y a une photo. Si on va dans supprimer photo, et qu'on revient à l'accueil et qu'on fait voir la photo, la photo elle est absente. Donc là on est dans cette partie là du code PHP. Alors la suppression de photo, pour finir, alors comment elle fonctionne ? On va regarder si le fichier animal existe. Donc est-ce qu'il est présent dans notre hiérarchie des fichiers web, servi par le serveur web. Là c'est absent. Si ce n'est pas le cas, pas de photo à supprimer. Et si c'est le cas, on fait voir la photo. Ah oui voilà, il ne veut pas nous mettre ça parce qu'il n'y a pas de photo présente. Et on va télécharger une. Allez hop, on va faire mieux. On va écrire directement ici. Je fais supprimer. Donc ça c'est un usage un peu... Voilà. Alors supprimer, il ne veut pas. Je vais y arriver. Touc. Donc supprimer. Ah, j'ai fait une faute de français. J'ai mis supprimer avec un P. Donc on va mettre supprimer avec un P. Voilà. Donc là il dit pas de photo à supprimer. Donc ce cas-là il arrive quand on essaye de faire une suppression alors qu'il n'y a pas de photo téléchargée. Pour faire le tour, on revient, on téléverse. On va dans l'accueil, on fait voir la photo et là on a supprimé la photo. Ça c'est le cas où ça fonctionne bien. Voilà, on revient à l'accueil. Bon, alors, arrivé à ce stade, on a fait le tour. Donc on va résumer un peu tout ça. Alors, l'upload. Donc pour mettre en place un upload, le formulaire obligatoirement en poste. Et puis il ne faut pas oublier de mettre en un type multi-partform. Il faut obligatoirement avoir un input de type file. Et on précise le type mime attendu. Alors les types mime, par exemple, sur MDN, vous avez la liste. Ctrl-F, Toc. Voilà, si je cherche JPEG. Voilà, donc là, image JPEG. Donc là vous pouvez trouver les mime types habituels. Alors une fois qu'on a précisé le mime type, côté, donc ça c'est côté formulaire, côté réception, donc il faudra bien vérifier le contenu de file, savoir s'il y a des erreurs ou pas. Donc ça nous permettrait de savoir s'il a été uploadé. Puis finalement, il faudra déplacer le fichier qui est dans un emplacement temporaire sur le système de fichier du serveur. Il faudra le déplacer à son endroit, à son emplacement définitif. Soit dans la hiérarchie servie par le serveur web, si on veut que les utilisateurs puissent avoir accès au fichier, les utilisateurs web, ou alors ailleurs dans le file system, c'est à nous de voir, en fonction des besoins. Écoutez, on a fait le tour. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501